Bonjour, notre histoire s'intitule aujourd'hui « Le pardon et l'amour d'un père ». Cela se passait en Espagne. Pedro avait un fils adolescent avec qui les rapports étaient difficiles. Tous les jours, ce n'était que cris et insultes. Paco le fils reprochait à son père de ne pas le comprendre. Et Pedro reprochait à son fils d'être rebelle. Ce dernier, Abou, se sauva de la maison. Le père, paniqué, chercha partout son fils rebelle. Il courut chez tous les amis de celui-ci. Le soir, il allait dans les bars où aurait pu être son garçon. Il alla même à la maison où Paco se retrouvait avec ses amis pour faire de la musique. Mais Paco n'était pas là. Finalement, Abou d'idée et ne sachant que faire, il fit paraître une annonce dans le journal populaire de Madrid. L'annonce disait ceci « Paco, je te pardonne de tout mon cœur. Reviens à la maison. Je t'aime et tu me manques terriblement. Retrouve-moi demain à midi devant le bureau du journal sur la grande place. Ton père qui t'aime et qui ne peut vivre sans toi. » Le lendemain à midi, le père se précipita devant le bureau du journal. Il fut très étonné de voir 800 Paco qui attendaient. Chacun avait pensé que c'était à lui qu'était adressé le message du père. Et chacun était venu rechercher l'amour et le pardon de leur père. Et vous, savez-vous que le Père Céleste vous adresse un appel « Reviens et je te pardonnerai » dit-il à travers les prophètes de l'Ancien Testament. Et la plus grande preuve qu'il nous donne de son amour et de son pardon, c'est qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et vous, avez-vous déjà entendu ce cri qu'il vous adresse à travers chaque page de la Parole de Dieu, la Bible ? Avez-vous vu sa main tendue vers vous, nuit et jour ? Qu'allez-vous lui répondre ? Attrapez cette main ? Entendez cet appel et rentrez dans la maison du Père. Il vous a préparé un banquet et des vêtements de fête. Comme lorsque le Fils prodigue est revenu, ce récit se trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 15, versets 11 à 32. « Revenez, il vous appelle ! » Retrouvez un jour une histoire sur www.365histoires.com Sous-titrage Société Radio-Canada